Sur la crise en Guinée, les organisations citoyennes et la société civile sénégalaise annoncent une marche pacifique le 28 octobre prochain. Elles demandent par ailleurs à la CDAO et aux Nations Unies la mise en place urgente d'une commission d'enquête internationale sur les crimes commis au pays de Condé. Face à la presse tout à l'heure, au micro de Amadou Sabarba, Alune Badaramboub, membre du mouvement FRAP. Alpha Condé est le principal responsable de la situation chaotique que vit la Guinée. Lui et son gouvernement, censés protéger la vie des citoyens et garantir l'exercice des libertés publiques. Au regard du bilan, faisant état de 30 morts, dont des enfants de 3 à 14 ans, nous, organisations de la société civile et mouvements citoyens sénégalais, recommandons au président en exercice de la CDAO, un sommet extraordinaire de la CDAO consacré à la crise guinéenne pour estopper le bain de sang en cours et sauver la population guinéenne. Au procureur de la Cour pénale internationale, l'envoi d'une commission d'enquête internationale pour enquêter sur les crimes commis en Guinée depuis le début des contestations contre le troisième mandat. Et ces mêmes recommandations sont faites aussi à l'encontre du secrétaire général des Nations Unies. Nous appelons à une marche pacifique de soutien au peuple frère le mercredi 28 octobre 2020 à partir de 16h de la place de la nation au rond-point de la RTS. L'Union des forces démocratiques guinéenne, UFDG, en conférence de presse en compagnie de son avocat Maître Elhage Djouf, c'est à 16h au café de Rome. Fadel Barraud demande au préfet de Dakar de bien réfléchir avant de parler la prochaine fois. Le Yanamariste condamne la sortie jugée malheureuse sur la marche des jeunes ressortissants guinéens en marge de la conférence de presse des organisations citoyennes au micro d'Amado Sabarba. C'est une autorité administrative, ils autorisent ou n'autorisent pas. S'ils estiment que les gens ont fait une manifestation non autorisée, et bien que la loi s'applique sur ces personnes qui ont l'autorisation non autorisée. Mais faire ces jeux de menaces, ce n'est pas la première fois. On se rappelle ici que les Guineens vivant au Sénégal avaient une fois organisé une conférence de presse ici. Ils ont été tous arrêtés, amenés à la police et à la préfecture, je prends le FNDC Sénégal en témoin, pour les intimider. Mais de quel droit il se permet ? Le Sénégal est un pays démocratique, est un pays libre, où chaque Africain a le droit d'exprimer ses opinions. On condamne la violence quelle qu'elle soit, nous ne cochonnons pas cette violence des jeunes Guineens, qui ne sont pas que des Guineens. Parce que le préfet oublie que parmi ces Guineens, il y a beaucoup de Sénégalos Guineens. Est-ce qu'il va expulser des Sénégalais à la frontière parce qu'ils ont manifesté sans autorisation ? Est-ce que parce qu'un Africain vivant parmi nous a enfreint une seule loi, une autorisation, une marche non autorisée, qu'il va être expulsé du Sénégal ? Est-ce que ces menaces ne sont pas disproportionnées par rapport à la faute commise ? Une faute qui se comprend dans un contexte où c'est des gens qui sont en train de perdre leurs frères, leurs soeurs, leurs petits-enfants, leurs mamans, leurs parents sont aujourd'hui entre les balles de Alpha Condé. On peut comprendre, ils ont débordement d'émotion. Au lieu de le comprendre, au lieu de l'encadrer, au lieu d'encourager que le Sénégal soit ce pays de la Teranga, le préfet sort le bâton et menace les Africains de les amener à la frontière. Et bien, quelles frontières ? Ces frontières tracées par les Blancs, ces frontières du Colomb, ces frontières qui ne existaient qu'à partir de la colonisation parce qu'avant, nous sommes tous guinéens, nous sommes tous maliens, nous sommes tous gambiens. Menace d'expulsion des ressortissants de la Guinée-Conakry qui manifestent ces derniers jours devant l'ambassade de leur pays à Dakar contre le régime d'Alpha Condé, le préfet de Dakar est-il allé trop loin ? Commentaire du jour, Baba Karfal. Le communiqué du préfet de Dakar est tout simplement horrible. Et certains mots utilisés dans le texte sont juste nauséabonds. Comment peut-on, à ce niveau de responsabilité, produire un communiqué aussi irresponsable ? Le préfet de Dakar a écrit, je cite, « Les organisateurs et participants aux manifestations spontanées de ces derniers jours aux alentours de l'ambassade de la République de Guinée s'exposent à de lourdes sanctions nonobstant la possibilité de reconduite aux frontières pour les étrangers. » Fin de citation. Qu'est-ce que les termes reconduites aux frontières pour les étrangers viennent faire ici ? Qu'est-ce qu'ils viennent faire dans une simple démarche de maintien de l'ordre et qui est juste une opération de routine pour toute police ou gendarmerie du monde ? Ce communiqué du préfet de Dakar est une dangereuse stigmatisation qui flirte avec la xénophobie. Le préfet de Dakar a fait du Marine Le Pen expulsé des étrangers du Sénégal parce qu'ils tiennent une manifestation devant leur ambassade. Et si le président de Guinée-Conakry appliquait la réciprocité ? Le préfet de Dakar expose la vie des milliers de Sénégalais qui vivent dans ce pays où sévit une tension électorale et tous les risques qui vont avec. Et si tous les autres pays de la planète expulsés avec la même légèreté les centaines de milliers de Sénégalais qui vivent sur leur territoire ? Combien de fois des Sénégalais sur tous les continents ont tenu des manifestations ? Combien de fois, lors de leurs déplacements à l'étranger, les différents présidents sénégalais ont-ils vécu des manifestations de Sénégalais pour ou contre eux ? Tout cela pour dire encore que le communiqué du préfet de Dakar sur la communauté guinéenne est inacceptable. Et si lui, le préfet de Dakar, a reçu validation et approbation d'Alingu Ngaï et de Makissal, c'est encore beaucoup plus grave. Le plus triste dans cette affaire, c'est de voir une partie de l'opinion sénégalaise depuis quelques heures sur les réseaux sociaux cautionner les propos du préfet de Dakar sur les Guinéens du Sénégal. Les mêmes Sénégalais qui s'étaient pourtant émus de la décision d'Alpha Condé de fermer les frontières de son pays avec notre pays à la veille de la présidentielle de dimanche dernier là-bas. Alors, si vous acceptez que le préfet de Dakar menace d'expulsion les Guinéens qui manifestent au Sénégal, acceptez donc les propos que le député Aléoun Demborosso a tenus sur le mandat présidentiel pendant qu'on y est. La problématique du troisième mandat en Afrique, pourquoi nos chefs d'État ont tendance à s'éterniser au pouvoir malgré les verrous constitutionnels ? Des spécialistes de la question expliquent, vous allez le voir, le problème se situe au niveau de la porte de sortie, comment quitter le pouvoir sans être inquiété ? Mohamed Alimouba signe le dossier du jour. Le troisième mandat se pose presque partout en Afrique. C'est une question extra-nationale donc, à une question extra-nationale des réponses supranationales. Mouniaï Sissier de l'ONG 3D. Il faut une solution au niveau des institutions africaines, des institutions communautaires. Il faudrait que ce soit réglé, à mon avis, pour éviter d'embrasser nos pays qui ont besoin d'avancer. Au lieu d'être portés à discuter des problèmes de mandat, je pense qu'il faudrait une solution transnationale, c'est-à-dire trouver la solution au sein de la CDAO, en faire une disposition, une directive au sein de la CDAO. Je pense qu'avec ça, on évitera de vivre à la veille de chaque élection ce genre de débat. Mais pour l'enseignant-chercheur en sciences politiques iboussanais, le problème est plus compliqué que cela. Nous avons le grand problème du troisième mandat en Afrique, pas seulement en Afrique de l'Ouest, mais dans l'Afrique toute entière en général. Les gens cherchent à perdurer au pouvoir, à garder court que court le pouvoir. Et cela, à mon avis, est lié à deux choses. C'est que, premièrement, nous n'arrivons toujours pas à aménager des portes de sortie pour nos présidents africains. Comment faire pour que le président qui aigre son pouvoir puisse s'en sortir de manière très honorable en restant en Afrique ? On aurait donné son réfugié dans les pays européens ou pays américains, mais qu'il ait quand même à rester sur place dans son pays d'appartenance. Il faut absolument aménager des portes de sortie aux présidents africains, sauf s'il y a détournement de mieux public. Mais si, parce qu'en Afrique, c'est toujours la politique du soupçon. Dès qu'on parle de milliards, les gens soupçonnent de tout. Donc si les gens peuvent aménager une porte de sortie en drape, les présidents africains partiraient plus facilement et on aurait des harcènes démocratiques, comme encore de plus en plus. Aménager des portes de sortie et éviter de manipuler l'ethnicité. La question identitaire. Les peuples n'avaient que le pouvoir économique, mais maintenant de plus en plus, il manque le pouvoir politique. Et les peuples veulent coûte que coûte, justement, obtenir ce pouvoir politique-là, par tous les moyens, par tous les moyens, et pour faire quoi ? Et les gens, en même temps aussi, en Guinée, les gens préfèrent ne pas confier justement ce pouvoir au peuple parce que, bon, on connaît un peu la station d'épaule, hein. Quand on regarde un peu ces couturés avec les autres qui sont partis, Dialocchédie, Baritois et compagnie, les gens font attention, les gens sont méfiants. Voilà pourquoi donc, en Côte d'Ivoire, en Guinée, par exemple, bon, les gens sont là, arc-boutiers sur le pouvoir, les mannequins ne veulent pas lâcher le pouvoir. C'est très compliqué. Se garder de faire une chasse aux sorcières, donner des garanties, cela devrait être proposé et discuté au niveau surrégional. Dans un cadre communautaire, en Afrique de l'Ouest, la CEDEAO peut accueillir ce type de débat. RFM, fréquente en modulation, 94.0, de la radio en puissance. Vous suivez le grand journal sur la 94.0 à 12h13, point du jour à présent, Covid-19, 17 nouvelles contaminations, aucun nouveau décès ce jour. Docteur Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention au ministère de la Santé. Sur 1379 tests réalisés, 17 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 1,23%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons 7 cas contacts suivis par nos services, 4 cas importés enregistrés au niveau de l'aéroport international Blasdian de Gias et 6 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Dakar Plateau 2, Liberté 6-1, Parcelles Assainies 1, Chies 1 et Yomble 1. 56 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 4 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Aucun décès n'a été enregistré ce jeudi 22 octobre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. A ce jour, 15 525 cas ont été déclarés positifs, dont 14 082 guéris, 321 décédés et donc 1 121 patients sous traitement. Pour que les cas importés puissent baisser à l'aéroport international Blasdian, le ministre de la Santé en appelle à la responsabilité, pas seulement des Sénégalais embarquant pour le pays de la Teranga, mais également à la responsabilité de tous voyageurs. Abdoulaye Doufsar s'exprimait en marge de la réunion de partage du plan d'investissement du secteur de la santé 2020-2024. Tout à l'heure, le voici au micro de Awambaye. Une circulaire avait été prise pour demander à ce que tous les voyageurs disposent d'abord avant d'embarquer d'un test PCR négatif. Et ce qui a été demandé. Dans un premier temps, on avait fixé la date de mise en œuvre de la circulaire au 1er novembre, mais quand on a senti que le risque était réel et véritablement il fallait faire quelque chose, on a rendu cette circulaire d'application immédiate. Ce qui aujourd'hui d'ailleurs peut poser quelques problèmes d'incompréhension au niveau de nos compatriotes qui devaient revenir, mais on leur demande une très grande compréhension parce qu'il s'agit de sécurité sanitaire nationale. S'ils peuvent faire ce qui a été demandé par la circulaire, je crois que c'est extrêmement important. c'est aussi un acte de citoyenneté de leur part. Il peut y avoir maintenant des cas exceptionnels au niveau des aéroports pour des passagers qui étaient déjà au niveau de la plateforme aéroportière au moment de la décision. Ça, il s'agit effectivement d'éléments qui sont dans le pipe, qu'il faut vider, mais dans toute erreur de cause, au niveau de nos frontières, un cordon très sérieux sera mis en place pour que le test soit systématiquement vérifié et refait si le besoin s'en fait sentir. Mais surtout, l'appel que je lance, c'est en direction de toutes les Sénégalaises et de tous les Sénégalais pour leur dire que quand des situations comme cela se présentent, accepter et faire le test conformément à la circulaire est un acte de citoyenneté. Voilà qui est bien dit. Les mauvaises conditions de travail des agents de la maison d'arrêt et de correction de Gossas sont mises à nu par l'Observatoire national des lieux de privation des libertés entre manque d'eau et absence d'équipement. Tout y passe. Les détails dans cette correspondance. Aminata Goudjabi. Cette déclaration de la présidente de l'Observatoire national des lieux de privation des libertés a été faite après une visite effectuée à la maison d'arrêt et de correction de Gossas. D'après elle, beaucoup d'équipements de base manquent dans ce centre pénitentiaire de Gossas, ce qui rend difficile les conditions de travail des agents. Josette Marceline Lopez-Gnaille. J'ai visité la marque de Gossas et je trouve qu'ils sont quand même dans un état de dénuement. Disons qu'il manque par exemple des poteaux d'éclairage autour de la prison. Ils sont plongés dans le noir total. Il y a des problèmes de fausses sceptiques, pas de branchement de courante. Donc je pense qu'il faudrait qu'on fasse un petit effort quand même pour les aider. Le gouverneur de Fatigue reconnaît cet état de fait, mais soutient qu'au niveau local, certaines collectivités territoriales font des efforts pour améliorer les conditions de travail de ces agents pénitentiaires. Le tableau que vient de dresser Madame la Présidente de l'Observatoire est tout à fait le même qu'on a trouvé là-bas. On avait demandé au Président du Conseil départemental de Gossas, mais aussi celui de Foundoun, ils avaient fait même des actions allant dans le sens de les aider, surtout en matière de ventilateurs parce qu'il fait très chaud dans cette région. Ils avaient même fait des contributions en termes de matelas et autres. Les détenus, en revanche, sont bien traités dans les maisons d'arrêt et de correction que l'Observatoire national délié de privation de liberté a visité dans la région de Fatigue. Dans l'ensemble, vraiment, en ce qui concerne les conditions des personnes, tout va, c'est correct, il n'y a rien à signaler de ce côté-là. Outre les maisons d'arrêt et de correction, l'ONLP a aussi visité des structures sanitaires comme le centre psychiatrique d'Al-Al-Khel, le commissariat central de Fatigue et certaines brigades de gendarmerie. Sa mission se termine par des séances de formation à l'endroit des forces de l'ordre. Aminato Goudiabi, Fatigue Arafam. La Rotary internationale démont toute liaison avec les loges maçonniques, selon l'adjoint gouverneur du district 911 du Rotary international. L'association est un club au service des populations. La Rotary internationale célèbre d'ailleurs demain la journée internationale de la lutte contre la poliomyélite. Elle se félicite de l'éradication de la maladie en Afrique, mais demande d'accentuer la sensibilisation. Docteur Masaya Rendiaï était l'invité de RFM à temps. La poliomyélite est une maladie handicapante, invalidante, qui a vraiment décimé beaucoup de générations de jeunes qui sont devenus handicapés ou bien même qui sont décédés. Cette année, nous avons reçu la certification de l'OMS. Nous disons que la poliomyélite est éradiquée en Afrique d'une manière définitive, dans sa forme sauvage. Vraiment, le mérite revient au Rotary, parce que le Rotary a fortement contribué à l'achat de la vaccination contre la poliomyélite. On peut célébrer déjà la victoire, parce qu'on a éliminé la forme la plus dangereuse qui est la forme sauvage. Mais il faut être prudent, c'est-à-dire qu'il nous reste à faire la prévention. Parce que vous savez, il y a le poliovirus sauvage, mais il y a le poliovirus dérivé, c'est-à-dire dérivé d'une vaccination mal faite. Bon, ce virus dérivé peut muter à tout moment. Donc c'est pourquoi il faut faire la prévention, il faut continuer à respecter le programme élargi de vaccination. Souvent, le Rotary est pointé du doigt, l'on évoque la franc-maçonnerie. Moi, je pense que c'est une fausse perception. C'est une fausse perception, et bon, c'est vraiment une habitude au Sénégal. Si on voit des gens qui sont un peu nantis et qui aident les autres, bon, voilà, ce sont des francs-maçons. Non, nous ne sommes pas des francs-maçons. Nous sommes un club service, nous aidons, nous mettons l'accent sur la solidarité humaine. C'est tout, c'est un faux débat. Nous sommes loin d'être une secte, parce que parmi nous, il y a des musulmans, il y a des chrétiens, et je ne pense pas que ce Rotary puisse continuer à être assimilé à de la franc-maçonnerie. La pénurie de poissons au Sénégal inquiète l'Union Nationale des Pêcheurs Artisanaux. Ces derniers ont tenu une assemblée générale extraordinaire à Rufisque. Ils ont demandé à ce que le ministre de la Pêche arrête de délivrer des licences à U et à Dja. Ils interpellent d'ailleurs le chef de l'État sur la question. Pape Massamba Fall, membre du bureau de l'UNAPES, au micro de Abidjouf Diagne. Il y a une surcapture de la pêche industrielle ici au Sénégal. Les bateaux agonisent notre secteur d'activité, cause pour laquelle il y a eu la renaissance de l'immigration clandestine. Vu qu'on commence à perdre nos enfants, qui vont de l'autre côté pour enrichir les pays, et qu'en ce moment, notre secteur d'activité agonise à cause de manque de personnel, et qu'actuellement, notre économie commence à agoniser un pays qui se sépare de sa jeunesse, perd 50% de ses chances de réussite dans l'avenir, l'UNAPES lance un cri de cœur à l'autorité. Et faire savoir au chef de l'État, M. Macky Sall, que nous n'avons aucun problème personnel avec qui que ce soit. L'UNAPES est une entité autonome et indépendante, agissant uniquement pour le développement de l'économie du Sénégal, par la pêche artisanale, qui est un maillon intéressant dans le développement économique de ce pays. Et nous demandons au chef de l'État, M. Macky Sall, de donner des consignes à votre ministre de tutelle, Alune Doi, qui est le ministre de l'économie maritime, qu'il arrête de signer des licences de pêche. Actuellement, le pays n'en a pas besoin, dans la mesure où on n'a même pas de ressources. Actuellement, même au niveau des concessions et des maisons ici au Sénégal, on n'a pas de poisson à consommer. Le litige foncier en guénienne des agriculteurs et éleveurs de la zone proteste contre la spoliation foncière de plus de 100 hectares de la société Promidel. Ils appellent le chef de l'État à ordonner l'arrêt des travaux sur ce site. Un sitting a été observé aujourd'hui. Abdurrahman Djalo. Réveillé par des engins de produits mêles qui labourent leurs terres, les éleveurs et agriculteurs de Balabougou et Environ, dans la commune de Nguénienne, disons-nous à l'accaparement de ces terres. Mbany Gouf, éleveur. La zone, c'est une zone d'agriculture et d'élevage. La zone est située dans le nord de la commune de Nguénienne, c'est la zone nord, comme on l'appelle. La zone a plus de 19 000 bovins, caprins, ovins et c'est la seule zone tampon qui reste dans la localité. Actuellement, la plupart des animaux sont dans le diolof. À leur retour, c'est le seul point de chute en attendant que les travaux champés soient terminés. Mais malheureusement, à notre grande surprise, les tracteurs sont revenus pour dénaturer complètement le tapis herbacé, alors que c'est la seule zone qui reste dans le coin. Ces éleveurs et agriculteurs d'Nguénienne ne comptent pas laisser Prodimère installer son projet sur ses 100 hectares. Ils invitent le chef de l'État à réagir avant que le pire ne se produise. Il faut que le président prenne la décision qu'il doit prendre. Nous, on est des légalistes. Soit qu'il nous octoie, qu'il nous délivre l'espace parce que c'est une zone de pâtirage pour qu'il n'y ait plus de problèmes. La fois passée, il y a eu des blessés graves pour qu'il n'y ait pas de mort d'homme, de grâce que le président nous délivre cette zone. Le mois dernier, sur ce même site, il y a eu des bagarres, plusieurs blessés étaient enregistrés et des paysans arrêtés. RFM Borg. Abdourrahman Diallo. RFM. L'actualité internationale. Bienvenue Georges Détidio. Merci Binta Diallo. Direction Guinée, le climat est toujours tendu avant l'annonce des résultats globaux de la présidentielle de dimanche dernier. Les résultats provisoires ne sont pas encore connus. Les résultats provisoires au niveau national. La commission électorale a publié hier de nouveaux résultats partiels. Alpha Condé est en tête selon Reuters. Il a une avance de 1,2 million de voix près les décomptes dans 37 des 38 districts électoraux. Mais celle d'Alain Diallo dénonce une fraude à grande échelle. Des violences se sont signalées dans le pays avec des morts. Le QG de l'UFDG à Conakry est sous surveillance fermée par une chaîne et un cadenas. Et l'on nous signale que l'Internet est coupé en Guinée. Il est même difficile à l'heure où nous parlons de joindre Conakry. Et en Côte d'Ivoire, le pouvoir et l'opposition ne s'entendent pas sur la revue de la composition de la CDI. L'opposition a rejeté les propositions du gouvernement pour des aménagements de la commission électorale indépendante. Le PDCI, le FPI n'ont d'ailleurs pas été à la rencontre à la primature hier. L'opposition maintient donc son mot d'ordre de désobéissance civile et demande à la CDAO de continuer son rôle de médiation, de facilitation dans la crise ivoirienne. Là-dessus, Maurice Kaku, Guy Kaoué, secrétaire exécutif du PDCI. Les candidats Rikouna Bédier et Pascal Afinguesa demandent à la CDAO de continuer de jouer son rôle de facilitation et de médiation dans le conflit ivoirien. La CDAO se trompe une fois dans son analyse de la situation en Côte d'Ivoire en feignant d'ignorer les problèmes réels relatifs à l'élection présidentielle du 30 octobre 2020 qui ne peut se tenir à date échue sous la forme actuelle. Les candidats Rikouna Bédier et Pascal Afinguesa maintiennent leur mot d'ordre de désobéissance civile pour le retrait de la candidature anticonstitutionnelle et illégale de la Sanuatana, la réforme de la CEI et du Conseil constitutionnel, l'audit international de la liste électorale, le retour des exilés et la libération des prisonniers politiques. Les candidats Rikouna Bédier et Pascal Afinguesa réitèrent leur demande de médiation internationale dans le conflit ivoirien. Direction Burkina Faso, où le Conseil constitutionnel a publié hier soir la liste définitive des candidats pour l'élection présidentielle. 13 candidats sont en liste, dont une femme, Yelika Monique. Parmi ces candidats, l'actuel président Rochmar Christian Caboret, Zéphirin Diabré, le chef de file de l'opposition, l'ex-premier ministre de la Transition, Yacouba Isaac Zida, en exil au Canada depuis 2016, et cadré Désiré Ouadréago, ancien président de la commission de la CDAO, Aruna Kindo, du Mouvement des intellectuels pour le développement, qui figurait sur la liste provisoire, a été recalée pour non-payement de la caution de 25 millions de francs CFA. La présidentielle burkinabé est prévue le 22 novembre prochain. Et au Mali-Georges, l'armée a repris Farabougou, assiégée par des djihadistes. C'est l'armée elle-même qui l'a affirmée, et c'est le vice-président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qui dirigeait les opérations. Depuis deux semaines, la situation des habitants de Farabougou était au centre de toutes les attentions. Encerclée par un groupe d'hommes armés présentés comme des djihadistes, ce village, situé à environ 400 km au nord de Bamako, était coupé du monde depuis le mardi 6 octobre 2020, lorsqu'un groupe armé a fait irruption lors de la foire hebdomadaire et a enlevé une vingtaine de personnes. Les assayants ont ensuite pris position aux abords du village, bloquant toutes les voies d'accès. Le vendredi suivant, un groupe de villageois qui tentaient d'entrer dans Farabougou est tombé dans une embuscade. Cinq personnes ont été tuées et une quinzaine d'autres blessées. Une situation qui a mis à rude épreuve les nouvelles autorités de Bamako, au premier rang desquelles les militaires qui ont mené le coup d'état de Bamako. Dès le lendemain du 12 octobre, le ministère de la Sécurité affirmait avoir pris des mesures pour débloquer rapidement la situation. Mais l'opération militaire baptisée Farabougou Khalifa, autrement dit « ramener la paix à Farabougou en Bamara », n'a été officiellement lancée que le 15 octobre, selon le communiqué des forces armées maliennes, annonçant que Farabougou avait été libérée le 22 octobre. La seconde phase de l'opération qui a conduit à la reprise du contrôle du village par l'armée malienne a été menée par les forces spéciales qui ont été acheminées par hélicoptère sur Farabougou. Sous contrôle terroriste précise le communiqué des FAMA. En République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi s'adresse à la nation ce soir, discours sur fond de tension avec son premier ministre. Après cela, à la suite du boycott de la cérémonie de prestation de serment de trois juges constitutionnels par le premier ministre, le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale, tous membres du Front commun pour le Congo, le FCC de l'ancien président Joseph Kabila, qui dénonce une dérive dictatoriale. Le FCC accuse Tshisekedi d'avoir violé la constitution en nommant ses juges. La Libye, pour terminer, les belligérants ont signé un accord de CCLF permanent avec effet immédiat dans le cadre de leur discussion sous médiation des Nations Unies à Genève. Une annonce de l'ONU qui salue en tournant pour la paix. CCLF conclut donc par le gouvernement d'entente nationale reconnu par la communauté internationale et les autorités de l'Est alliées du maréchal Khalifa Haftar après cinq jours de discussion. Merci Giorgio. Les sports avec Chertidiane Diagne, bienvenue chère. Merci à vous Binta Diallo, bonjour. Le roi Pelé célèbre ses 80 ans. Aujourd'hui, un mythe qui reste intact. Oui, Edson Arantes de Nascimento, plus connu sous le nom de Pelé, qui célèbre aujourd'hui ses quatre ans. Sacré roi du foot dans les années 60. Le Brésilien reste une icône. Soda Cam. Voilà, on aura certainement le temps de revenir sur ce dossier qui a été donc fait par Soda Cam. et nous allons rester toujours avec Pelé qui reste une légende vivante, toujours adulée et aimée chez lui. Même si le Brésil a produit d'autres légendes, mais personne n'a encore égalé Pelé. Nous allons écouter cette fois-ci. Edson Arantes de Nascimento dit Pelé, malgré ses 80 ans, reste aux yeux de certains comme le meilleur footballeur de tous les temps. Mamadou Koumé, journaliste et qui l'a vu jouer, confirme. Pour les gens de ma génération, en tout cas, nous avons été enchantés par ce footballeur-là qui reste, en tout cas, pour moi, le meilleur. Pour ce qui est de la technique, les footballeurs de ces années-là sont sans doute les meilleurs et je fais la remarque souvent aux gens. Je dis, mais où sont passés les dribbleurs d'antan ? Pour moi, en tout cas, Pelé reste le meilleur. Ceux qui ont eu l'occasion, la chance de l'avoir vu ici, qui a joué à Dakar, reste toujours sous le charme de ce match qu'il a joué ici avec Santos contre la sélection du Cap Vert. Autre journaliste qui a assisté à des rencontres du Roi Pelé, Alejandro Valenté. Pour le chef du service des sports de Radio France Internationale, c'est difficile de faire la comparaison. Je le trouvais un joueur exceptionnel, mais j'étais davantage impressionné plus tard par Maradona, qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. Et puis, plus récemment, par Lionel Messi. Je ne sais pas si Pelé leur était supérieur ou pas. Je pense qu'il a vécu une autre époque. Il a joué toujours au Brésil. Il n'a pas eu l'occasion de se mesurer dans des grandes compétitions européennes. Donc, je pense qu'on n'a pas forcément les éléments pour les comparer. Mais je pense qu'effectivement, Pelé, avec Maradona, avec Messi, peut-être avec Di Stefano, fait partie des tout meilleurs. En tout cas, la légende brésilienne du ballon rond se vante d'avoir franchi la barre des 1000 buts, même si certains auraient été inscrits lors des matchs non officiels. Retenez aussi que Pelé a marqué 6 fois 5 buts dans le même match, 30 fois 4 buts et 92 fois 3 buts. Et nous allons rejoindre du Brésil de Toubap Ndiaye, qui est notre correspondant particulier. Il nous parle du roi Pelé. Lorsque Pelé a soulevé la Coupe Jérémie pour la troisième fois dans un après-midi ensoleillé à Mexico en 1970, il a établi probablement le recours le plus difficile à battre de l'histoire du football. Il est devenu le seul joueur à être tri-champion du monde et cette hégémonie d'une équipe nationale ne serait jamais répétée de la même manière. Pelé est une référence dans le monde et surtout au Brésil. Malgré ses plus de 1000 buts, Pelé n'a jamais évolué dans un club européen, ni foulé au stade de Wembley en Angleterre, encore moins être capitaine du Brésil durant toute sa carrière sportive. Les Brésiliens l'adorent comme le plus grand sportif de la planète et a été reçu par presque tous les chefs d'État du monde par six papes au Vatican, sans compter des trophées et des titres d'honneur reçus. Son prestige a interrompu une guerre. C'était au Nigeria en 1969 lors de la tournée de Santos Football Club en Afrique de l'Ouest, inclusive à Dakar au Sénégal. A l'époque, le Nigeria était dévasté par la guerre civile, celle de Biafra dans l'État d'Enugu durant le gouvernement de Yokobo Gowon. Comme Pelé était connu mondialement, les rebelles indépendantistes dirigés par Obafame Aoulohou et le gouvernement militaire ont réalisé un cesse-le-feu, laissant le temps aux amateurs du football de pouvoir regarder la légende brésilienne à Bénin City. C'est pourquoi Edson Arantes de Nassimène, tout son vrai nom, a toujours exprimé que Pelé est immortel. Aujourd'hui, à 80 ans, est malade, il observe dans sa maison sans longévité des Toubap Ndiaye au Brésil pour la future média. Des Toubap Ndiaye, voilà donc tout ce que l'on pouvait dire du roi Pelé qui célèbre aujourd'hui ses 80 ans. Football toujours, mais cette fois-ci sur le continent africain. Il faudra noter cette rencontre de vent opposé ce soir à partir de 18h à l'Arli d'Egypte au Bidat Athletic Club de Casablanca. C'est en demi-finale le retour de la compétition lors de la manche allée à Casablanca. Il y a une semaine, Al-Arli avait battu en déplacement le club casablanca sur le score de 2 à 0. L'autre demi-finale devant ce jeu pendant ce week-end a été finalement reportée du fait du coronavirus qui frappe l'équipe du Raja de Casablanca qui, je le rappelle, le week-end dernier, était dominée par une autre équipe égyptienne en manche allée. C'était donc à Casablanca le Zamalek sur le score d'un but à 0. Reprise, chère Tidiane, des championnats en Europe. Quelques matchs avancés sont attendus ce soir. En Espagne, d'abord, c'est la septième journée à 19h ce soir, El Tijo contre Valence. En Angleterre, c'est la sixième journée qui va être entamée dès ce soir, 19h, Aston Villa-Litz. Et en Italie, c'est la cinquième journée aussi à suivre à partir de 18h45, Sassolo contre Torino. En Allemagne, la Bundesliga, c'est la cinquième journée du soir 37 après-midi ou alors ce soir, Stuttgart contre Cologne. En France, c'est la huitième journée qui va être entamée dès ce soir à partir de 19h. Rennes va essayer de récupérer la première place au classement. Ce sera face à l'équipe d'Angé Binta. Foot Chez Nous, la renaissance de Yoff veut retrouver la ligue de la saison prochaine. L'équipe évolue en troisième division à cet effet. Elle a renforcé son effectif pour atteindre l'objectif assigné. Voici les précisions de Niambe Diopas, le président du club Yoffois. Nous comptons organiser des tests pour détecter et prendre les 30 meilleurs joueurs du Sénégal avec comme ambition la montée en Ligue 2. C'était programmé le 26, le 27, le 29 et 30, mais vu l'indisponibilité du terrain de Pekin, nous avons reporté à une date ultérieure. Oui, cette année, nous y croyons, surtout avec l'accompagnement du maire Abdoulaye Djoussard et la réception des janviers du nouveau stade de Yoff, qui est le stade de nouvelle génération, avec des gazons synthétiques déjà réceptionnés par le maire. Donc, nous disons oui, cette année, nous y croyons avec la renaissance sportive de Yoff en Ligue 2. Le président de la renaissance sportive de Yoff qui évolue en troisième division dont l'objectif principal est de retrouver la Ligue 2 la saison à venir. Merci beaucoup, chère Tidiane. C'est avec Mohamed Alimouba. Bonjour. Gestion du foncier au Sénégal, Makissal met les élus locaux devant leur responsabilité. Le journal Le Soleil se fait écho ainsi de la parole du chef de l'État qui attire l'attention des maires sur les conflits liés au foncier. Et selon toujours le soleil, Aliusal, le président de l'association des maires du Sénégal semble avoir compris, qui dit que l'AMS ne soutiendra pas les maires auteurs d'actes illégaux. Le président Sall, qui présidait la première édition de la journée nationale de la décentralisation, rappelle qu'il reçoit au quotidien 20 à 50 dossiers brûlants portant sur des litiges fonciers. Mais il réaffirme l'autorité de l'État et la cohésion nationale, clause non négociable, soupire le témoin. Pour Walfadri, Makissarmon les élus locaux. Mais Sall est songe entre le président et son frère Aliu, au chef de l'État qui affirme que les maires ne doivent pas distribuer la terre aux premiers venus. Le président de l'AMS répond que cette stigmatisation des maires n'est pas productive. Aliusal incrimine plutôt les agents de l'État, selon le journal LAS. Titre du journal Observateur, Maki, Tonses les maires, Aliusal défend ses pairs. En tout cas, c'est eux dans eux, écrit le journal Source A. De Kaulak à Luga, en passant par Kursambakan, Gédiawai, Pekin, Sinha, Dengler, ou encore Théoran Pell, tous les maires de ces localités appartiennent à la mouvance présidentielle. Selon Vox Poplu, au cours de ses essences, avec les élus locaux, Maki Sal en a profité aussi pour s'autoglorifier, égratignant au passage ses prédécesseurs. Il affirme qu'à Maki dit « On va faire ça », il ne faut pas dire « Ce n'est pas possible ». Ça n'a rien à voir avec ce qu'il y avait là. Ce que nous faisons n'a rien à voir avec ce qu'il y avait là il y a 10 ou 15 ans. Nouveauté aussi, selon l'Observateur, dans la gestion des deniers publics, le président fixe d'ailleurs les limites aux ministres et autres directeurs généraux. Après l'adoption de la loi de finances 2021, il ne sera plus permis aux ordinateurs d'engager n'importe quelles dépenses sur les crédits. Des plafonds sont fixés pour toutes les dépenses et une limite à ne pas dépasser pour les crédits de paiement. Dans le projet de budget 2021, du ministère de la justice, 663 millions de fonds CFA sont affectés à la nourriture et aux soins médicaux des détenus. Le journal note que le projet d'instauration du bracelet électronique connaît un début de solution puisque 3 milliards sont inscrits dans le budget. Le coût total estimé à 5 milliards rappelle toujours l'observateur. Des nouvelles de l'affaire du mariage des gays à Sacré-Cœur 3 à Sacré-Cœur extension 3. Le journal Les Echos soutient que pour nuer l'appartement, ils se sont fait passer pour un daïra. Ils étaient 26 au lieu de 25 dont 3 étudiants de toujours en cavale. L'observateur en profite pour se pencher sur cette affaire de meurs de notre genre. La parole sachant d'une certaine façon les jeunes ne font que subir la perversion des adultes très tôt exposés aussi à des cultures venues d'ailleurs énonce textuellement docteur Massama Gueye historien de formation. Contestation post-électorale à Dakar le préfet se montre menaçant à l'encontre des manifestants devant l'ambassade de Guinée. Le journal Tribune constate qu'il s'expose à la reconduite aux frontières en plus d'autres sanctions toutes surdures. La crise des 3e mandats au-delà de la Guinée et la Côte d'Ivoire enquête note que la situation s'envenime là-bas. 15 personnes tuées dans les villes de l'intérieur des milices circulent. On couvre feu instauré de 19h à 6h. Alessane Ouattara appelle au dialogue l'opposition campe sur sa position. Et puis sport pour boucler attaque muette défense déboussolée et le Réal inquiète avant le Classico. Note le journaliste qui vous renvoie en page intérieure pour plus de développement. Dans le journal record, Bassirou Kandik, le coach de la Guinée-Bissau, a une mission, celle de battre impérativement le Sénégal. Il dit on attend les lions de pied ferme. Ce ne sera pas la coupe amicale cabrale. Dans son l'âme, la fin de mandat du CNG acté le 31 octobre prochain. Le nouveau président installé le 2 novembre, informe le journal. Son mandat va durer deux ans. Sa mission principale, aller à une fédération. Bonne nuit. C'est la fin de ce grand journal. À la technique, il y avait Abdoulaye Diop et Asin Pouy au digital, le papo Mardia au régisseur d'antenne. À la réalisation, c'est Dounourouba qui sera là dans un instant pour le 13h. Tout de suite, le journal du Maoulid avec Nafi.